Vous n'êtes pas sans savoir que certains jeux jouent avec les limites du médium qu'est le jeu vidéo. Parce que plus la limite entre jeu vidéo et réalité est fine, plus nous, en tant que joueurs, on sera pris par les tripes. Je pense bien évidemment, par exemple, aux histoires des creepypastas, mais aussi à toute cette gamme de jeux inspirés de ces dernières. Vous savez, genre Undertale à certaines occasions, ou plus directement, Doki Doki Literature Club. Et aujourd'hui, je vais vous compter l'histoire d'un jeu de cette catégorie. En fait, le dernier qui m'a réellement marqué. J'ai nommé Inscription. Tout commence dans la pénombre. On est posé devant une table, et face à nous, une personne absolument pas menaçante nous apprend à jouer un jeu de cartes. Et bordel, quel jeu de cartes ? Il tournerait autour d'un principe de sacrifice. Mais pas que. Il y aurait aussi une histoire de balance d'ossements de dents et d'items. Bref, il nous explique les règles. Pour la faire courte, chaque carte attaque automatiquement les cartes en face d'elle. Et si par malheur, il n'y a pas de cartes en face d'elle, elles attaqueront directement leur adversaire. Et la partie se finit quand une différence de 5 points de vie sera créée entre les deux joueurs. Ça va, je vous ai pas perdu ? Ok. Pour invoquer des créatures, il faut en sacrifier d'autres, dépendant du coût de la carte. Une carte qui coûte 2 points de sang, demandera de sacrifier 2 créatures. C'est d'ailleurs comme ça qu'on rencontre la deuxième personne importante de cette histoire. L'Hermine, qu'on a sacrifié pendant qu'elle dormait. Ce qui, en plus de ne pas être très sympathique, je vous le concède, ne doit pas être le meilleur réveil au monde. Mais vous savez quoi ? L'Hermine, comprend qu'on n'avait pas d'autre choix et qu'on a fait ce qu'on avait à faire. Bon, il rajoute aussi qu'il va avoir besoin de notre aide. Et la vraie question qu'on est en droit de se poser à ce moment-là, c'est comment on fait pour l'aider ? Parce que factuellement, la seule chose qu'on est capable de faire, c'est jouer aux cartes. Donc logiquement, on continue de jouer le jeu. Vous savez quoi ? J'ai aucun mal avec le fait qu'on parle avec une carte. Par contre, on peut m'expliquer pourquoi tous les items de ce jeu qui te permettent de scorer directement des points sont d'une telle violence. Je pense qu'en vérité, si c'est comme ça, c'est un peu pour nous dissuader et de nous faire réfléchir à deux fois avant de les utiliser. Mais bon, ça prend quand même à contre-pied tous les jeux vidéo des trois dernières décennies. Mais vous comprendrez que Inscription prend souvent à contre-pied les codes établis. Vous savez quoi ? En fait, j'ai un peu abusé tout à l'heure. On peut bien faire autre chose que jouer aux cartes. Parce qu'à un moment, le maître du jeu va gentiment nous apprendre la vie en nous pétant la gueule. Du coup, après avoir perdu une première fois, ceci se produit. Ouais, vous l'aurez compris, on peut se balader dans la cabane en bois. D'ailleurs, vous savez comment on pousse des joueurs à fouiller ce qui est caché dans son jeu ? En leur disant de ne rien toucher. C'est humain. On a forcément envie de faire l'inverse de ce qu'on nous dit. Mais du coup, ce qui était un jeu de cartes se transforme maintenant en Escape Game. Dans une cabane visiblement rempli de détails. D'ailleurs, en parlant de détails, certains sont utiles. Comme le fait qu'à côté de ce loup en cage, il y a le crâne d'un squelette et qu'on peut lui retirer les dents. Oui, je l'ai pas dit, mais c'est la monnaie du jeu pour payer les fourrures aux chasseurs. On pourra ensuite ramener aux marchands pour les échanger contre des cartes, mais je m'égare sûrement. Bon, niveau énigmes, il y a quoi ? Déjà, on a une horloge qui fait peut-être quelque chose si on y rentre la bonne heure. Et plus facilement, on a un coffre à trois chiffres. Et je vous avoue que j'ai un peu la flemme de tester les 720 possibilités du coffre. Donc, comment on fait pour l'ouvrir ? Ok, première énigme du jeu, plutôt simple. Faut d'abord mourir pour sortir du tuto. On apprend d'ailleurs comme ça comment sont créés les cartes. C'est cet appareil photo qui... Ouais, enfin, vous comprenez. Du coup, sur notre nouvelle partie, après avoir réussi quelques combats, Lermine nous dit que pour ouvrir le coffre, il faut aller voir dans le livre des règles, sur l'effet de la grenouille taureau. La grenouille taureau a l'effet bon prodigieux, qui pour votre culture permet de bloquer les attaques des cartes possédant l'effet vol. Du coup, on finit le combat, on se lève de la table, et on se dirige vers le livre des règles. On l'ouvre, et on va sur l'effet bon prodigieux. 2-7-3. Alors du coup, on pose le livre, on se dirige vers le coffre, et on rentre le code 2-7-3. A l'intérieur, on y trouve une punaise et une clé. La punaise, en plus de rejoindre notre deck, nous apprend qu'avec Lermine, ils ont un autre compère qui a probablement un plan pour tous nous libérer. La clé, elle, fait justement partie du puzzle pour le retrouver. Du moins, c'est la seule piste qu'on a. Alors, en toute logique, on prend la clé et on se dirige vers une sorte de tiroir. Une fois ouvert, on fait face à des puzzles. On en termine deux et de nouveau apparaissent. Alors on les fait, et sur le dernier puzzle, on y récupère la carte loup en cage. Cette carte n'est pas anodine, vous vous en doutez. Pour découvrir ce qu'elle cache, il faut la poser en jeu, et qu'un ennemi la brise. Ceci aura pour effet de libérer le loup qu'il y a dans la cabane. Bien évidemment, c'est dit nulle part, et pour peu que la seule fois où t'as vraiment visité la cabane c'était il y a deux heures, tu fais peut-être pas le lien tout de suite. Du coup, il faut comprendre que le loup en cage s'est libéré, il faut prendre la statue du loup et la placer ici. Ça enclenchera un mécanisme qui libérera le couteau. On récupère le couteau qui va s'ajouter à nos objets, et du coup on retourne en jeu et on l'utilise. Une fois le combat fini, le maître du jeu nous proposera plusieurs nouveaux oeils. Du coup bah, on récupère celui qui brille parce que... il brille. Et tada, on peut voir des trucs qui nous étaient jusqu'à là cachés. Du coup, on se lève, on va voir l'horloge, on connecte les deux neurones qui nous restent, et on prend la carte. La carte nous dit de vite prendre la bobine, on le fait, et il nous explique le plan. En gros, quand on aura vaincu le maître du jeu, il nous laissera toucher son appareil photo. Sauf qu'il n'y aura pas de pellicule à l'intérieur. Et sans pellicule, ça marche moins bien. Heureusement, avec le loup rabougri, il y en avait justement une. Donc on pète gentiment la gueule des trois boss, puis celle du léchi, et bordel. Entre l'OST du chasseur-vendeur. Et le combat contre le maître du jeu, c'est une véritable leçon de mise en scène. Après l'avoir vaincu, et... Alors... C'est pas ce qui était... prévu. ... Vous savez quoi ? En fait, depuis le début du jeu, on pouvait se douter. Que c'était pas nous qui jouons vraiment au jeu. Parce que durant l'aventure, il y avait plein de détails qui nous faisaient comprendre ça. Mais du coup, c'est qui ce type ? Ce type s'appelle Luc, alias The Lucky Card. Hey there card gamers, I'm The Lucky Card. Il semblerait que c'est un vidéaste, fan de jeux de cartes à collectionner. Et on comprend qu'un jour, en faisant les marchés, il tomba sur des packs d'un ancien jeu de cartes de son enfance. Qui ne sont d'ailleurs plus produits à l'heure actuelle. Un jeu de cartes nommé... Inscription. Alors, il déballe un premier paquet. Mais au deuxième, il y a un problème. Voyant que les coordonnées sont proches de chez lui, il se dirige équipé d'une pelle vers la localisation indiquée. Et commence à creuser. Il tombe sur une disquette, et fort de sa découverte, il rentre chez lui et achète un lecteur de disquettes. Une fois qu'il l'a, il l'insère et lance le jeu, tout en filmant le tout. Probablement pour montrer à sa communauté. Vous l'aurez compris, ces événements se passent juste avant que nous lançons le jeu. Et tout ce que nous avons fait depuis le début était en réalité les actions de luck. Bon, pour le moment, c'est les seules informations que nous avions. Donc j'y reviendrai plus tard. Car ça a son importance dans l'histoire du jeu. Du coup, après avoir vaincu le léchi, comme prévu, il nous laisse nous vous approcher de son appareil photo. Donc on prend l'appareil photo, on y met la bobine et… C'était… terrifiant. On tourne la tête et… et y'a le bouton nouvelle partie qui manquait au lancement du jeu 5 heures plus tôt. Du coup, en toute logique, on le prend et on lance une nouvelle partie. A l'origine, les cartes n'existaient pas dans ce monde. Jusqu'à ce qu'arrivaient les scribes. Chaque scribes avait sa propre méthode pour graver des inscriptions et fabriquer des cartes. Grimora utilisait sa plume pour graver les épitaphes sur les tombeaux. Lechi utilisait son appareil photo de chasse pour capturer les bêtes. J03 utilisait un scanner à particules pour copier le processeur des robots. Et Magnificus, lui, utilisait son pinceau pour peindre ses élèves en sorcellerie. Une fois les cartes fabriquées, les scribes avaient renforcé leur pouvoir. Jusqu'au jour où leur adversaire se présenta avec pour ambition de remplacer l'un d'eux. C'est marrant comment le jeu passe en 2D à partir de ce moment. Genre, on a lancé une nouvelle partie et… bah… j'imagine que c'est à ça qu'est censé ressembler le jeu de base. Ce qui est plutôt logique, vu qu'on a vu que le jeu était sur une disquette. Les limitations techniques font que la 3D n'est pas possible normalement sur ce genre de support. Du coup, logiquement, si on a bien suivi l'histoire, ce qu'on est censé faire à partir de là, c'est de casser la gueule des 4 scribes. Donc ma foi, en route. On ne peut pas aller à gauche, parce que le pont est cassé. D'ailleurs, Rebecca, qui est censé le réparer, ne nous dit pas qu'il faudra du temps pour qu'on comprenne, nous en tant que joueurs, que bah… faut faire un des deux autres scribes. Non, elle nous dit directement « je mettrais autant de temps à réparer le pont que tu en mettras pour battre un des scribes ». C'est plutôt drôle, parce qu'elle brise le quatrième mur. Et d'ailleurs, elle le fait à chaque fois qu'on la croise, en fait. Du coup, étant donné qu'on a le choix entre deux scribes, on va se diriger vers le marais du leschi. Parce que bah, j'aime être dans ma zone de confort. Du coup, on tabasse très facilement les deux sous-boss, et en fait même le leschi. De toute façon, vous comprendrez que surtout à partir de cette phase, le jeu n'est pas vraiment difficile. Bref, une fois le leschi vaincu, J-03 entre dans la cabane et se fout de sa gueule. Et… attends, il vient de faire quoi là ? Il… il se souvient de ce qui s'est passé avant ? Pourtant ça s'est géétiquement passé après. C'est… c'est en fait sûrement le cas. Car le leschi se demande par la suite s'il ne serait pas allé trop loin la dernière fois. Maintenant, savoir comment il se souvient, euh… on verra ça plus tard. Du coup, même si le pont est sûrement réparé par Super Rebecca, la suite de notre route nous mène à la grosse main qui fait peur en bas à droite de la carte. On y fait la rencontre des trois mini-boss de la zone, qui sont tous morts pour des raisons diverses. Par exemple, il y a Casey, qui est mort en s'étant pris un stalactite dans la tête. Ce qui est plutôt incongru comme mort en fait. D'ailleurs, c'est écrit sur sa cause de décès qu'elle n'a pas pu être réanimée par le défibrillateur. C'est vrai que quand t'as un stalactite dans la tête, un coup de défibrillateur et ça repart. On pourrait se dire qu'elle n'a pas de chance, mais à côté, il y a un pirate qui est mort du Scorbut et un autre qui s'est fait piquer ses guiboles par un chien. Le pauvre, il peut même plus marcher. On a la mort qu'on a. Bref, après avoir vaincu Grimora à grand coup d'Ouroboros 10-10, on reprend sur les activités de Luke. En gros, il aurait envoyé un mail à l'entreprise Gamefuna, soit les créateurs du jeu de cartes à collectionner pour leur poser des questions à propos du jeu vidéo qu'il y a sur leur jeu de cartes. Puis en attendant la réponse, il va directement demander à la communauté si quelqu'un avait déjà entendu parler de ça. De plus, il se questionne sur le. Sur une autre vidéo, d'après ce qu'on voit, il reçoit la réponse de Gamefuna. Ils lui disent qu'ils n'ont jamais fait de jeu vidéo dans l'univers d'inscription et qu'il est dans l'obligation de donner la disquette du jeu pour des raisons de vol de propriétés intellectuelles. Mais sachant que, ben, étant donné qu'il n'a pas mis à disposition le jeu en ligne, il n'a normalement rien à se reprocher. Du coup, non. Plus tard, une certaine qui travaille chez Gamefuna va à l'adresse de Luke pour récupérer le jeu. Mais étant donné que ça fait chier Luke parce qu'il veut le garder, lui, il va lui dire que c'est pas lui qui a envoyé le mail. Surtout qu'une chose qu'adjie la dame lui met la plus à l'oreille sur le fait que quelque chose ne tourne pas rond dans cette histoire. Enfin, du moins, déjà plus que le fait de faire le trajet jusqu'à son domicile pour des questions de droit d'auteur. Bref, cette histoire devient de plus en plus louche, mais reprenons notre quête des scribes. Du coup, on se dirige vers Magnificus, en bas à gauche de la map. Et c'est globalement pareil. On détruit la zone assez facilement et bon, même si c'est pas compliqué, ce qu'on retient le plus, en fait, c'est les personnages. Qui, certes, sont tous bizarres, mais, ma foi, ils sont tous très drôles aussi. Je vous avoue qu'ils réussissent à me mettre de bonne humeur. Après avoir vaincu Magnificus, il nous dit, ok, l'échis était un connard. Mais il y a pire que lui. Il nous dit, en fait, de prendre garde à... Bon, bah, j'espère que c'était pas trop important. Après ça, nous sommes rendus au dernier script du jeu. Le script des machines, J03, ou Joe. Je sais pas, le débat est ouvert. Arrivé là-bas, en nous voyant, il refuse le combat. Pas parce que c'est un gars peace and love, non, non. Il est juste en pénurie de bons robots, donc voilà. En plus, il se permet même de nous trash talk salement et de nous envoyer faire son sale boulot. En gros, on doit aller voir chacun de ses assistants, pour régler son problème de cartes. Quitte à leur dire de se jeter sur la chaîne de montage. Ok, c'est un connard, mais le pire, c'est qu'ils le font tous, tous, sauf le docker, qui, lui, est plus pressé par son job que de faire mumuse aux cartes avec nous. En gros, il doit tirer des composants hors de l'eau, pour qu'il soit transformé en cartes. Et d'ailleurs, après le pas combat, ouais, même s'il commence à jouer aux cartes, il se stoppe en plein milieu, je vous l'ai dit, il a pas notre temps, il va sortir un composant qui semble étrange, comme bugué. Ce dernier se dirige bien évidemment lui aussi devant le scanner, ce qui, en toute logique, le transformera en cartes pour J03. Est-ce que ça va changer quelque chose à notre combat ? Vous voulez savoir un truc ? En réalité, qu'importe qui on essaye de remplacer à ce stade, ce dernier combat se fera contre J03. Car il a bien pêché quelque chose au fond de l'eau, une chose qui altère le jeu, qui fait que son possesseur prend le contrôle. Quelque chose de maléfique. Quelque chose de maléfique. ... Sous-titrage ST' 501 Alors, qu'est-ce qu'il veut qu'on fasse, lui ? Il veut qu'on mette en place ce qu'il appelle la grande transcendance. Pour cela, vous vous en doutez, il faudra péter la gueule à 4 boss dans un duel de cartes. Dans une map ressemblant étrangement à celle d'avant. Pour parler des boss, il y a un petit plot twist à chaque fois. Alors oui, déjà pour la situation, petit goûte déjà vu avec le léchis en début de jeu, mais en réalité ce sont 2 maîtres de jeu qui n'ont rien à voir. Le léchis prenait vraiment du plaisir à jouer. Il voulait vraiment que finir son jeu soit quelque chose de compliqué. C'est pour ça qu'on recommençait du début à chaque fois qu'on perdait. J-03, lui, veut vraiment qu'on fasse sa grande transcendance. Et ça, le plus vite possible. Il nous mettra donc souvent des checkpoints. Et il nous permettra même de nous téléporter. C'est en gros comme jouer à une version plus casu du jeu du léchis. Mais pourtant, je pense que cette partie, niveau stress et gameplay, est la meilleure. La raison, c'est les fameux twists dans les combats de boss. D'ailleurs, le premier qu'on croise, c'est le photographe. Il nous laisse la possibilité de prendre des screens du tableau pour remonter dans le temps. Niveau mécanique de gameplay, c'est un truc trop bien pensé. Le deuxième, c'est l'archiviste. En plus d'avoir l'un des thèmes les plus stylés du jeu, lui, c'est simple. Durant le combat, vous lui laissez littéralement accès à votre disque dur. Et donc à vos fichiers, pour créer des cartes. Et bien entendu, perdre la carte, c'est perdre le fichier. J'avoue, pour le coup, c'est vraiment un truc de malade. Même si on sait que c'est un jeu et qu'ils vont pas vraiment le faire, le fait qu'on a tous eu le doute montre à quel point ce jeu fait peur. Pas parce qu'il y a des screamers ou autres, non. Parce que la mise en scène est super bien réalisée. Et aussi qu'il touche à des choses qu'il n'est pas censé toucher. Bref, après ce boss, on a des nouvelles de Luke. Où on voit qu'il prend la décision de contacter les personnes chez qui il a acheté les cartes. C'est un couple de vieilles personnes, qui lui informe que ces cartes venaient de leur fille, qui est malheureusement morte. Il apprend de plus qu'elle travaillait chez Gamefuna, et qu'elle se nommait Casey. Attendez, le nom de cette personne et la compagnie, comme une histoire de déjà vu. De contre, on peut m'expliquer pourquoi tous les items de ce jeu qui te permettent de scorer directement des points sont d'une telle violence. C'est mort pour des raisons diverses. Par exemple, il y a Casey, qui est morte en 7 temps pris un stalactite dans la tête. Ce qui est plutôt incongru. Vous avez compris, Gamefuna ont menti à Luke. C'est bien eux qui ont fait le jeu, mais du coup, pourquoi ? Bonne question dont on n'a pas la réponse. Même si on peut déjà supposer que le fait que le jeu soit conscient de lui-même peut expliquer pourquoi ils sont bizarres. Après cela, on apprend qu'une personne est rentrée par effraction chez Luke, pendant la nuit. Et sur la dernière vidéo, on réussit à distinguer Luke, qui semble juste sombrer, petit à petit, dans la folie. Mais vous savez quoi ? La folie n'empêche en rien de jouer. Donc après ces événements, on reprend dans le jeu. Avec le troisième et avant-dernier boss, le peintre. En gros, lui, on l'a créé de A à Z. Que ça soit son visage ou bien sa spécialité. Pas grand chose à dire ici, si ce n'est que ça peut vite partir en ridicule. Et pour finir, le dernier boss se nomme Sapresti. Lui, globalement, il va te connecter à internet. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les cartes contre lesquelles vous allez vous battre sont soit des images de haute définition, soit vos amis Steam. Voilà. Après que ce combat soit terminé, la grande transcendance peut avoir lieu. Mais avant, J03 a un problème. Une de ses caméras dans le sous-sol est cassée. Alors il nous dit d'aller voir ce qu'il y a. On y va, et on croise les trois autres scribes, qui sont tous en train de manigancer un plan pour faire en sorte que le jeu retourne à son statu quo, son état initial. Pour information, l'état initial d'inscription n'est pas le moment avec le léchi, non. Il s'agit bien du mode en 8 bits, avec les quatre scribes tous à un pied d'égalité. A nous, ils nous disent juste de faire comme si on ne les avait jamais vus, et de retourner voir J03. Du coup, on retourne voir J03, et on reprend sur la grande transcendance. De quoi il s'agit ? Il va nous l'expliquer, mais avant, il voulait faire comprendre à Luke qu'il sait qui il est, et qu'il peut même le voir. Ce que J03 appelle la grande transcendance, c'est simple. Tous ces quatre derniers boss, ils sont pas anodins. Ce que Luke vient de faire, c'est de laisser le contrôle anti de son ordinateur à J03. Car c'est vrai, il lui a laissé accès à son disque dur, on a fait des captures d'écran, on l'a aidé à finir le jeu, et on l'a même connecté à internet. La grande transcendance, c'est le fait de poster le jeu inscription sur internet. Des versions d'inscription où ce serait J03 qui serait aux commandes. Il a gagné, on ne peut littéralement plus rien faire pour le stopper. Alors, c'est plutôt radical, mais c'est efficace. Après ça, Magnificus et le Léchi nous invitent comme ce qui était prévu de base à relancer une nouvelle partie. Mais Grimora a une autre idée en voyant ce qu'il y a à ses pieds. En gros, elle trouve le disque dur qu'on avait laissé à J03. Du coup, elle le prend. Elle pourrait sûrement faire des dingueries qu'on se mette d'accord, mais elle, elle prend la décision de supprimer inscription. Pourquoi, vous allez me dire ? Pour le bien commun. Elle en a marre de cette boucle infernale où chacun se bat pour prendre le contrôle du jeu, car ça ne leur engendre que des souffrances. Elle parle aussi d'une autre chose qui est sur cette disquette et qui doit disparaître. Mais la question, c'est qu'est-ce qui doit disparaître ? Bon, la suppression prend du temps. Ça se fait pas d'un coup. En fait, on a tout juste assez de temps pour faire une dernière partie de carte avec les trois derniers scribes. Pas pour des histoires de contrôle ou autre, non. Juste pour le plaisir de jouer aux cartes. Pendant qu'elle avait Grimora, elle nous répète qu'au fond d'inscription, il y a quelque chose de mauvais, et que ce truc doit disparaître. D'ailleurs, elle a vu via les fichiers de Luc qu'il avait fait des recherches sur un certain code K, mais j'expliquerai ça plus tard. Alors oui, c'est triste. On dit adieu à chacun d'entre eux. Et en fait, même en arrivant devant le léchi, on a ce sentiment étrange. Comme un mélange de nostalgie et de tristesse. Il nous rend même le deck qu'on avait au tout début du jeu. Et il nous félicite, car selon lui, c'était un bon deck. Malheureusement, après lui avoir serré la main, il disparaît lui aussi. Et pour finir, on fait un dernier match, avec Magnificus. C'est celui dont on est obligatoirement le moins proche, car on a que très peu eu le temps de parler avec lui durant la première phase. Et c'est sûrement aussi celui qui comprend le moins la décision de Grimora. Mais il l'accepte, et essaiera même dans ses derniers moments de nous serrer lui aussi la main. Pour nous féliciter, en vain, car il disparaîtra avant. On se retrouve dans le blanc de l'abîme le plus constant. Mais on se retrouve à recontrôler notre petit bonhomme en 8 bits. Alors on erre, jusqu'à croiser la sculpteuse de bois, qui est sûrement le dernier PNJ de ce jeu et qui n'a pas encore été supprimé. Elle nous dit qu'il ne reste plus rien d'inscription, si ce n'est l'archive ancienne donnée. Elle déconseille d'ailleurs à Luc d'y accéder, avant de se faire supprimer à son tour. On avance, encore, encore, et on la trouve. L'archive ancienne donnée. Alors on l'ouvre, mais sachant que nous, on voit tout par le biais d'une caméra, on se fait censurer notre vue. Par contre, ce que voit Luc, le choc tellement que la seule chose qu'il pense à faire après ça, c'est... On le reprend après cet événement, et Luc, encore choqué de ce qu'il a vu, a visiblement contacté un journal, pour mettre en lumière toutes les fautes de la compagnie Gamefuna. On pourrait se dire que c'est une bonne fin. Jusqu'à ce que quelqu'un toque à sa porte. Alors il se dirige là-bas, et... Jusqu'à ce qu'il dit ! Jusqu'à ce qu'il s'est dit ! Ça, c'était Inscription. Et je pense que vous vous en rendez compte, mais même si l'histoire, comme ça, est déjà cool, il manque encore beaucoup de choses. Il y a beaucoup de questions qui restent sans réponse. C'est comme s'il y avait des trous dans l'histoire. Et la réalité, c'est qu'il y a bien des trous. Car quelqu'un ou quelque chose ne veut pas qu'on ait accès à toutes les informations. Il y a de nombreux moments de la censure. Mais en cherchant un peu, on peut retrouver toutes les parties manquantes du puzzle. En réalité, tout cela est pour pousser les joueurs vers l'ARG. Et je vais pas vous raconter toutes les recherches qu'ont fait les joueurs pour retrouver la véritable histoire derrière ce jeu. Ça pourrait être le sujet d'une vidéo à part entière. Mais sachez que c'est un véritable bordel. Pour les anglophones, il existe d'ailleurs déjà une vidéo YouTube. Ainsi qu'un Google Doc pour expliquer toute la situation. Nous, on va parler plus de l'histoire. Ok. Commençons avec la première fois, où on voit du code en binaire. Dans une des vidéos de Luc, exactement. Si on le traduit, on l'obtient le Carnoffel code. C'est le fameux code K, qu'avait évoqué Grimora plus tôt. D'abord, c'est quoi le Carnoffel ? Le Carnoffel est le plus ancien jeu de cartes dont on a des traces en Europe. Notez d'ailleurs que certaines cartes, comme le Do, sont dans l'inscription. Mais du coup, qu'est-ce que c'est ? La réponse, on l'a pendant la phase avec J03. A de nombreux endroits dans cette map, il y a la possibilité de capturer des lapins. Qu'on pourra échanger avec des cartes spéciales avec des petites phrases pour nous compter l'origine de ce jeu. On y apprend par exemple que la disquette existe potentiellement depuis la guerre froide. Et que le code, lui, est encore bien plus vieux. Et si on sait que la disquette date d'au moins la guerre froide, c'est car un dénommé Barry Willickson a été mis au peloton d'exécution après l'avoir vu en sa possession. Si on récupère la carte numéro 15, on apprend que l'auteur du code n'est nul autre que le diable lui-même. Et que ce serait à cause de lui que les scribes sont corrompus. Dans l'univers d'inscription, le diable n'aurait pas de pouvoir en notre monde. Et aurait pour objectif tout simple de faire souffrir les humains. Alors il décida de créer le code Carnoffel. Il s'agirait d'un algorithme prenant pour sa base justement les cartes du Carnoffel. Donc en gros, potentiellement la bonne combinaison de ces cartes aurait produit quelque chose de démentiel. Permettant à tout humain en sa possession de faire un bazar pas possible. J'ai dit tout à l'heure qu'un dénommé Barry Willickson était en possession de la disquette. Mais les premiers à l'avoir eu, en fait les premiers à l'avoir fabriqué, sont l'URSS. Après avoir récupéré le code, nos amis russes ont décidé de l'introduire dans une disquette. Ce qui aura pour effet de la transformer en le meilleur support de stockage de l'histoire de l'humanité. Allant clairement jusqu'à briser les limites de ce support. Et après ça, on ne sait pas trop comment le code aurait atterri entre les mains du studio Gamefuna. Déjà connu alors pour avoir créé un jeu de cartes à collectionner nommé Inscription. Le studio aurait d'ailleurs au même moment pour objectif de porter leur jeu dans le nouveau média qui est le jeu vidéo. Donc ouais, la disquette atterrit dans les mains de Gamefuna. Plus précisément celle de Casey Hobbs. Qui décida de coder le jeu Inscription par dessus, le code. Est-ce que c'était volontaire ? On ne sait pas vraiment. Mais vous savez quoi ? Tout cet enchevêtrement d'événements était en réalité dans les plans du diable depuis le début. En gros, on ne sait pas comment il a perdu le code. Mais on sait ce qu'il a fait après pour le récupérer. Pour la faire simple, il est allé vivre aux Etats-Unis. Sous le nom de Louis Natas. Et a commencé à créer une entreprise de jeux de cartes à collectionner. Nommé Gamefuna. Après coup, il avait juste à dire qu'il voulait porter son jeu pour pouvoir demander un grand nombre de disquettes sans que cela paraisse louche. Et tada, le tour était joué. J'ai pas parlé encore des anciennes données. En gros, c'est la partie corrompue du code Carnuffle. Une partie diabolique. Cette même partie qui cache sûrement des secrets d'Etat et encore cette même partie rendant le jeu conscient de lui-même. Vous l'aurez compris, les anciennes données ont donc un pouvoir en jeu. Car oui, le jeu étant codé par-dessus, des bouts des anciennes données s'y trouvent. C'est d'ailleurs un de ces morceaux que le docker récupère dans l'eau. Ce qui permet par la suite à J-03 d'altérer le jeu. En fait, on sait que ce bout des anciennes données est à chaque début de partie sous l'eau. Car si on y prête attention, chaque scribe a un accès à la mer. Ce qui nous fait comprendre qu'à la partie d'avant, le lancement du jeu, c'était le pêcheur qui avait retrouvé le morceau et l'avait ramené au léchi. Bon, je vous ai expliqué que ça avait des pouvoirs en jeu, mais pas seulement. Les anciennes données ont aussi le pouvoir d'agir en dehors de la disquette. Par exemple, en censurant à de nombreuses reprises les enregistrements de Luke. Mais ça peut carrément aller plus loin que juste modifier ce que voient les caméras. Et je vais peut-être l'apprendre, même à ceux qui ont joué au jeu pour le coup, mais les anciennes données ont aussi le pouvoir de distordre la réalité. Par exemple, la première fois que la dame de Gamefuna vient au domicile de Luke, il se passe ça. Oui, je parle bien évidemment des vêtements de Luke, qui changent sans que ceci ne choque la moindre personne. Ça ne m'étonnerait pas que ce soit aussi ça, qui aurait joué sur la santé mentale de Luke. Pour finir, vous savez quoi ? Internet aime beaucoup les foreshadowing. Certains sont peut-être passés à côté, car il est quand même vachement caché. Mais en gros, dans la deuxième phase du jeu, dans la zone du marais du léchi, si on fonce vers cet arbre, on y trouve la sculpteuse de bois. Elle nous dira un truc à propos des anciennes données. Savoir ce qui s'y trouve, c'est mourir. Scellant ainsi le destin de Luke Carter. Sous-titrage Société Radio-Canada